Musique Oi, moi c'est Caro, bienvenue sur Ne mâchez pas mes mots. Le but de ce podcast est de t'aider à être dans une démarche de paix avec la nourriture. Donc dans chaque épisode, tu retrouveras des partages d'expériences autour des troubles du comportement alimentaire et autour de la thématique de l'alimentation intuitive. J'ai donc invité plusieurs personnes avec qui j'ai discuté un petit peu avant et ici on rentre un peu plus en détail sur les thèmes abordés. Donc j'espère que tu prendras plaisir à nous écouter. Je te souhaite du coup une très bonne écoute. Selon toi, quand on est dans une dynamique de restriction, notre cerveau cherche forcément à les transgresser. Est-ce que tu penses que c'est parce que notre corps c'est d'avance, enfin c'est d'avance qu'il a besoin de cet aliment, alors là je ne parle pas de végétarisme, mais notre corps c'est d'avance qu'il a besoin de ça, donc il veut s'échapper de la restriction, ou c'est plutôt un instinct de survie, ou est-ce que c'est le cerveau, le corps ou les deux ? J'adhère à plusieurs théories à ce niveau-là. Déjà il y a une théorie qui serait plutôt une théorie du corps entre guillemets, qui est que souvent les privations qu'on se fait, c'est rare qu'on se prive de concombre, c'est plutôt de sucre ou de alimentation calorique, et du coup quand on se met en restriction, le corps quand même se dit, ça lui fait un stress métabolique, et il se dit, oh oh, mince, on doit manquer de nourriture, donc il faut qu'on en cherche. C'est un peu une théorie facile entre guillemets, mais c'est vrai que nos corps, depuis il y a moins dix mille ans, ils n'ont pas tellement évolué en fait, nos cerveaux ont évolué beaucoup plus vite que la physiologie, et du coup quand on met notre corps en stress par privation ou restriction calorique, c'est une réaction normale, qui se met du coup à devenir un peu obnubilé par l'alimentation, à en chercher, à y penser souvent, etc. parce que notre corps, il cherche simplement à assurer notre survie, et pour lui, notre survie, c'est de continuer à manger, et du coup, comme il a l'impression qu'il n'y a plus beaucoup à manger dans notre environnement, il nous pousse à chercher beaucoup de la nourriture ailleurs, grosso modo. Et puis il y a aussi une théorie au niveau plutôt mental, psychique, qui est que quand on se dit, entre guillemets, ça on en parle dans l'alimentation intuitive, quand on se dit, non, tu ne mangeras pas ça, il ne faut pas, tu n'as pas le droit, on se parle un peu à soi comme si on était un petit enfant, en fait. Et souvent, on se parle comme ça, mais intérieurement, on rejette un peu cette autorité, parce qu'on se dit, attends, ça va, j'ai plus 4 ans, et c'est là que parfois ça peut ramener à des choses aussi qu'on a entendues enfant, ou quoi que ce soit, ou à une autorité qu'on n'a plus envie de subir, etc. Et du coup, finalement, c'est un peu la théorie de l'auto-sabotage, entre guillemets, alors ce n'est pas qu'on se sabote, mais c'est qu'on se met des règles et on les auto-sabote juste après, parce qu'en fait, on ne supporte pas de 7000-7 règles, quoi. Pourquoi, selon toi, c'est plus facile, pour nous, de faire confiance au régime, au récalibrage, qu'à notre propre corps ? Tu dis qu'on sait très bien que notre corps cesse réguler, je ne sais pas si on le sait autant que ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'en sont pas persuadés, et qui n'ont pas le corps qu'ils voudraient avoir, et du coup, se disent qu'en gros, leur corps les trompe, etc. Je suis sûr qu'on a tous déjà entendu autour de nous, moi, de toute façon, si je mange une cuillère de gâteau, je prends 3 kilos, parce que mon corps est comme ça, et qu'en gros, mon corps n'est pas sympa, il prend du poids, quoi. Ça, c'est des théories qu'on entend souvent, et c'est dur d'arriver à, ce n'est pas convaincre les gens, mais à leur faire admettre que peut-être que, oui, le corps peut se réguler tout seul, parce qu'on le sait d'un point de vue hormonal, mais d'un point de vue psychologique, c'est souvent assez dissocié, en fait. On se dit, bah oui, le corps, il fonctionne comme ça, mais la psychologie, pas du tout, et si on s'écoute, on va manger n'importe quoi, que des McDo, et voilà, donc déjà, ce n'est pas une idée admise. Et puis après, il y a autre chose qui fait que le marché de la perte de poids marche aussi bien, c'est qu'en fait, commencer un régime, un peu comme commencer un programme sportif, ou commencer même une formation, etc., on projette dans ce début de régime, plein plein d'espoir, et dans ce début de régime, et dans ce régime en général, on projette son futur soi qui sera du coup plus mince, qui sera du coup sûrement mieux, qui sera sûrement plus beau, qui sera plus épanoui, etc. En fait, on projette tout ça sur ce régime, et du coup, à chaque fois qu'on achète un régime, on se fait un petit shoot de, pas d'espoir, mais de, ouais, on est un petit peu accro à cette sensation de, ça y est, maintenant, ça va changer, en fait. Et après, c'est pour ça que les débuts des régimes, les gens sont en général un peu euphoriques, et moi, je l'ai été la première à me dire, c'est super, ça y est, maintenant, j'ai trouvé l'alimentation qui me convient, c'est super, etc. Il y a une sorte de lune de miel, un peu au début, où tout va bien, et puis après, dans la longueur, on se rend compte plus des mauvais côtés, et qu'en fait, c'est pas tenable, ou c'est pas durable, ou ça ne nous convient pas, etc. Et du coup, ce qui se passe, c'est que souvent, on se dit que, comme ça a marché au début, le régime est génial, mais comme on n'a pas réussi à le tenir, et bien nous, on est nuls. Et donc, comme nous, on est nuls, on va racheter un régime qui est génial, et ensuite, après, c'est vraiment un cercle vicieux, où on détruit son estime de soi, petit à petit, et plus, moins on a d'estime de soi, et plus on va mettre d'espoir dans un futur régime, et c'est comme ça qu'on en devient un petit peu, c'est pas accro au régime, mais quasiment, quoi. Et il y a aussi, on a l'impression que quand on se fait un compliment, ou qu'on s'accorde un moment pour soi, ou etc., que c'est, comme tu dis, du narcissisme, ou de l'égoïsme, et que... Exactement. Je crois que j'ai déjà vu ou lu que le développement personnel, ça pouvait un peu conduire les gens à devenir égoïstes, et pas un but d'eux-mêmes, mais un peu fermés sur eux-mêmes, et pas du tout ouverts aux autres, etc., alors que, pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est l'inverse, c'est que si on est en paix avec soi, et bien on va être beaucoup plus, justement, ouverts aux problèmes des autres, parce qu'ils vont pas réveiller des angoisses chez nous, parce qu'on va pouvoir justement les identifier, et puis du coup, pas faire éponge, en fait, à tous les problèmes, et peut-être, du coup, être plus disponible au dialogue, au discours, à l'écoute, etc., etc., et puis surtout, sinon, on va mieux, on va avoir envie aussi que les autres gens... On va reconnaître certains de nos anciens problèmes au travers des autres, on va avoir envie aussi qu'ils aillent mieux et de les aider, donc pour moi, c'est tout bénef, en fait. Aller mieux avec soi, en fait, c'est exponentiel, quoi, après, envers les autres, c'est pas du tout... C'est une ouverture, quoi. C'est tout le bonheur de moi, et je le garde pour moi, pas du tout, c'est... C'est vraiment ce... Je sais plus quelle phrase dit, enfin, il y a un truc avec, ça se divise pas, ça se multiplie, genre là... Tout ça, ouais, ça se divise pas, ça se multiplie, enfin... C'est vrai que le sport, j'ai l'impression qu'au travers de ça, il y a un peu une connotation, où le sport, en tout cas, en 2020, c'est un truc où, forcément, c'est un peu no pain, no gain, il faut y aller à fond, il faut souffrir, quoi, entre guillemets, parce que, si tu veux, quand j'étais petite, je faisais de la danse, et je me souviens que j'arrêtais pas de dire, oh, bah, je fais de la danse, mais c'est pas vraiment du sport, parce que c'était un peu cool, pareil, le yoga, bah, c'est pas vraiment du sport, enfin... Et du coup, tu commences à mettre sur... Pareil, tu commences à échelonner, alors ça, c'est vraiment du sport, bah ça, je suis allée juste marcher une heure, mais c'est pas vraiment du sport, parce que j'ai pas souffert, entre guillemets, et limite, des fois, j'avais l'impression de rien faire, alors qu'en fait, dans la semaine, j'avais marché une heure, j'avais fait une heure de danse, j'avais fait une heure de yoga, j'avais, enfin... Mais comme j'avais aimé souffert, j'avais pas l'impression d'avoir fait de sport, et du coup, c'est... C'est bizarre, parce que du coup, tu culpabilises de pas faire de sport, ou alors sinon, les gens autour de toi te disent, ah, mais bon, tu fais pas de sport, machin, alors qu'en fait, t'as fait plein de choses, et t'as été actif, et ton corps, il a bougé, t'as bougé dans plein de sens différents, et... Et en fait, du coup, j'avais une prof de yoga qui, elle, nous demandait, en début de séance, voilà, comment vous appelez, machin, et elle nous demandait si on avait une pratique corporelle. Et pour elle, ça intégrait tout ce qui fait bouger, enfin, tout ce qui change de rester assis à ton poste de travail toute la journée, en fait. C'est-à-dire, est-ce que, ben, tu fais du stretching, est-ce que tu fais de la boxe, est-ce que tu fais des arts martiaux, ou j'en sais rien, quoi. C'est juste, est-ce que ton corps a l'habitude de bouger, et dans quelle discipline pour évaluer un petit peu ce qu'en termes de yoga, elle pourrait nous faire faire ou aborder, etc. Et j'avais trouvé ce terme vachement plus approprié parce que, parce qu'en fait, c'est surtout ça qui est important, c'est de bouger son corps, c'est pas de... On le sait bien, maintenant, on dit qu'il n'y a pas de mauvaise posture. La seule mauvaise posture, c'est, comme avant, on disait, c'est d'avoir les jambes croisées, d'avoir le dos rond, d'avoir machin. En fait, non, pas du tout. La seule mauvaise posture, c'est de rester toujours dans la même posture. C'est celle, la mauvaise posture, en fait, c'est celle qu'on ne change pas, grosso modo, que ce soit allongé, debout. On le voit bien, à l'hôpital, les infirmières qui sont toujours debout, elles ont des problèmes parce qu'elles sont toujours debout. Les secrétaires qui sont toujours assises, elles ont des problèmes parce qu'elles sont toujours assises. Enfin, les patients toujours couchés, ils ont des problèmes toujours couchés. Enfin, il n'y a pas de solution miracle. Pour faire la paix avec l'alimentation, il faut déjà réussir à intégrer qu'il n'y a aucun aliment qui est le diable et aucun aliment qui est parfait. Enfin, dans tous les cas, on peut toujours aller trouver dans un aliment quelque chose qui ne va pas aller. Dans du riz, il y a de l'arsenic. Je ne sais pas quoi. Enfin, on peut toujours aller trouver quelque chose. L'avocat, l'arcologique. Enfin, on ne s'en tira jamais, en fait. Et voilà, ce qui est important, c'est aussi la santé mentale et on ne peut pas avoir un mode de vie sain si on ne vit pas sainement son rapport à l'alimentation. Tu viens d'écouter les extraits du témoignage de mon invité. Si tu souhaites accéder à l'épisode en entier, je te mets en barre d'infos des liens où tu peux le retrouver. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire si tu veux les partager ou à me contacter en privé sur mes différents réseaux sociaux en barre d'infos. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à aimer et à partager si tu as apprécié. Également, si tu as des TCA et que tu es en voie de guérison ou que tu as eu des TCA et que tu en es guéri, n'hésite pas à me contacter si tu veux partager ton expérience ici également. Muito obrigada et à bientôt.